Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va s'attaquer au Technocast 5 qui va parler des jeux mobiles et le futur puisque c'est quelque chose qui est en vogue aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui mettent un peu en avant, notamment divers acteurs, même financiers, qui disent que le jeu mobile va être très lucratif. Et on va un peu parler de tout ça avec deux personnes, deux invités. Alors cette fois-ci, ce n'est pas juste des personnes qui viennent de YouTube. Là, ça va être des personnes qui sont un peu plus connues. Personne n'a voulu participer. Merci beaucoup. C'est sympa de me lâcher comme ça. Et donc pour ça, j'ai Cédric de Game in the Pocket qui, vous voyez, lit Zara. Et donc qui est rédacteur du site, rédacteur, testeur, tout plein de choses du site Game in the Pocket. Donc je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour tout le monde. Alors je m'appelle Cédric. Je suis, oui, rédacteur et podcaster du site Game in the Pocket. Alors c'est un site qui traite tous les 15 jours de l'actualité mobile gaming, donc tout ce qui est smartphone, tablette, console portable et puis voilà, vraiment tout ce qui tient peut tenir dans une main. Ou deux. Il y aura beaucoup de choses qui peuvent tenir dans une main, tu sais. Oui. Et qu'est-ce qui t'a dit ? Oh, il va être dur ce podcast. Je le sens. Non, parce que déjà, avec les nœuds, on a mis une demi-heure. Même plus que ça, on a mis une heure. Une heure, une heure. Donc là, c'est dur pour les nœuds. Bref, on va essayer d'aller. Et donc, nous avons aussi Rubi d'AviMobile, qui a son propre site et qui fait aussi des tests de téléphone aussi. Donc, je te laisse le présenter. Dis-nous tout. Donc, salut. Je suis rubi d'AviMobile.fr, donc l'enseignement du blog Frandroid et je traite de l'actualité. Je fais des tests également sur YouTube et à l'écrit sur le site et je donne quelques petites astuces également sur le site. Voilà. D'accord. Donc, maintenant que les personnes sont présentées, donc ce qu'on va faire, effectivement, comme je le disais en début de l'émission, on va parler donc des jeux mobiles. Et donc, il y a mon chat qui passe aussi en même temps. Oui. Et bien aussi, il passe là en dessous des gens. Et donc, les jeux mobiles, voilà, c'est quelque chose qui est maintenant très présent. Mais est-ce qu'on a une réelle évolution ? Est-ce que vraiment, est-ce qu'on voit vraiment que le jeu mobile va vraiment avancer sur quelque chose de positif dans le sens où on va avoir des jeux vraiment plus premium, plus présents, de meilleure qualité ou on va avoir quelque chose un peu console. J'ai envie de dire un peu ce truc, qui fait qu'on se sent vraiment sur quelque chose de très varié, un peu comme Steam, où on va avoir beaucoup de jeux triple A, j'ai envie de dire, et quelques jeux qui vont être là plus pour du petit amusement. Ou est-ce qu'on va rester sur quelque chose de réellement des petits jeux freemium ou free to play, selon, qui vont être là juste pour dépanner un petit peu dans les chiottes quand on se fait chier, clairement. T'as pas tant que chier au taf. Chacun son truc, certains se font chier au taf. Et donc, voilà, c'est un peu la question que je me pose en fait. C'est d'ailleurs un peu pour ça que Android Games FR est passé Techno 8 parce qu'en terme de jeu, je ne m'y retrouvais plus vraiment sur la partie mobile. Et donc, ce qui fait qu'on a plusieurs avis différents. Game in the Pocket, forcément, on va être du côté des jeux mobiles puisqu'ils traitent de ça. Et donc, il sera bien mieux d'ailleurs nous éclairer sur certains points. Et donc, je commence par toi. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ce qui se passe un petit peu en ce moment et même depuis quelques années ? Comment tu penses que ça va évoluer, notamment par exemple quand on voit Game Love qui a vraiment complètement changé sa politique complètement du free to play ou du freemium ? Et qu'on se trouve peut-être avec des jeux un peu style, des portages un peu en fait, de jeux. On a souvent des portages de jeux. On a XCOM, on a les Star Wars qui sont portés. On a plein de jeux qui arrivent. Il y a Bioshock aussi, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça toi déjà, Cédric ? Comment tu vois la situation en ce moment et ce qui peut arriver après ? Là, il y a en fait, il se passe deux choses. Moi, quand j'ai commencé en 2003 sur tout ce qui était mobile, donc les Pocket PC, les PDA, les Palms, les jeux, ils étaient tous premium. Et tu payais 10 ou 14 euros ton jeu déjà. à l'époque. C'était 10 ou 14 euros pour tous les jeux ? Non, un jeu en moyenne, c'est entre 10 et 14 euros. Moi, par exemple, j'avais joué Chevalier de Baphomet à l'époque sur Windows 2003. C'était sur un E-Pack 1940. Ça m'avait coûté la bagatelle de 14 euros. C'est plus vieux que ça ! Ouais, non, c'est parce que des fois, on parle encore en franc. Et comme tu disais, il y a des grosses marques. On voit maintenant, Ubisoft, ils se mettent à fond sur le freemium. Le dernier Rayman qui est… Je ne sais pas s'il est sorti en France. Enfin, de toute façon, j'utilise… Le Manet est sorti, je suis en train de jouer avec. Justement, je le teste. Ouais, ben voilà, il est freemium, donc c'est un peu la loose. Mais par contre, ça rapporte énormément puisque, par exemple, Ubisoft, ils sont associés à une grosse marque qui s'appelle Mopub. Pour la plupart des gens, ça ne va dire que dalle, mais en fait, ce sont eux qui insèrent des vidéos dans les jeux, les petites pubs que vous voyez, vous permettent de, par exemple, au lieu de dépenser de l'argent, si vous regardez une vidéo qui dure 25-30 secondes, vous avez accès à une partie en plus ou à des crédits en plus ou que sais-je encore. Et ça, ça leur a rapporté, par exemple, plus de 687 millions de dollars à Mopub entre Ubisoft et toutes les autres marques qui ont signé avec eux. Donc, c'est plutôt intéressant. Juste pour Ubisoft, en fait, ça leur a rapporté ce que tu dis ou toutes les marques avec qui… Toutes les marques avec Ubisoft en tout, ça leur a rapporté 687 millions. Donc, c'est… Ça rapporte pas mal. Ça, c'est peut-être ça, moi. Ça rapporte pas mal. Ben, surtout, oui, parce que là-bas, c'est gratuit. En fait, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils cliquent sur la vidéo. Le jeu, au début, ils ne regardent pas. Si le jeu leur intéresse, ils vont regarder parce que souvent, c'est sur d'autres jeux que font la même entreprise. Donc, ils vont cliquer, ils vont aller prendre et puis si ça les intéresse, ils vont payer. C'est surtout pour être plus vite dans le jeu, plus rapidement. C'est ça ? Ouais, voilà. Ben, ça, c'est le pay to win, quoi. T'es obligé de payer pour progresser. Après, tu prends des jeux comme Terra Battle, qui est complètement gratuit. Moi, j'y jouais depuis la bêta canadienne. Et du coup, c'est un jeu, ben, tu as une barre d'énergie. Une fois que tu as utilisé ta barre d'énergie, ben, tu attends X temps, X heures pour pouvoir y rejouer. Mais moi, j'y joue depuis trois ans. Et pour les récompenser une fois, j'ai dû donner un euro et des brouettes. Non, 1119, mais sinon, sans payer, tu peux arriver au bout du jeu, il n'y a pas de souci. Et d'un côté, maintenant, alors, en Asie, il y a beaucoup de freemium. Parce qu'eux, ils ont beaucoup d'années d'avance sur nous sur freemium. Parce que leurs jeux mobiles étaient sur des... Oui. Alors, juste une petite chose, histoire des clés. Parce que les gens ne sont pas forcément courants. La différence entre free to play et freemium. Free to play, c'est vraiment des petits jeux, en général, qui vont avoir un côté gratuit avec quelques achats en app. Freemium, c'est vraiment des jeux de grosse qualité, comme Modern Combat 5, qui n'est pas assez freemium. Ou Asphalt 8, qu'on peut conséder comme premium. C'est-à-dire que c'est des jeux premium, vraiment avec un gros investissement derrière, des gros graphismes, un gros gameplay. Mais derrière, toute une partie à shine up qui peuvent, je trouve en tout cas, qui peuvent fortement altérer le jeu. D'ailleurs, j'ai un exemple. Tu pourras apprendre ensuite la suite. Mais c'est par exemple Dungeon Hunter. C'est une licence que j'avais énormément aimée avec le 4, qui prenait une tournure, je trouvais très positive, dans le sens où c'était complètement ouvert. Enfin, ce n'était pas complètement ouvert, mais il y avait une certaine ouverture, d'un certain, on aurait dit un open world en fait. Un peu comme un Assassin's Creed, j'ai envie de dire. Et quand on voit le 5, en fait, ils ont complètement divisé chaque niveau avec ce côté premium, beaucoup trop poussé, et juste à gerber. Et moi, j'ai très vite lâché, parce que c'était très dur. Et ça force vraiment à vouloir mettre la main à la poche, pour pouvoir payer. Donc, ce n'est même plus à la poche là. C'est d'un compte en manque tellement ça veut porter à certains points. Donc, ce qui fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment dommage. En fait, je trouve que c'est du gâchis. Donc, c'est ça qui me fait un peu peur. Et c'est un peu ça où j'ai peur pour la suite. Donc, tu peux reprendre un petit peu sur la seconde partie, sur freemium en Asie. En fait, ils ont commencé il y a très longtemps. Déjà, sur leur téléphone à clapper, ils avaient déjà des jeux. Donc, ça a commencé très longtemps. Et eux, l'IAP, ça commence un peu à saturer. En Europe, ça commence aussi. Mais il y a un nouvel engouement qui arrive. C'est le fameux e-sport. Et tu as des jeux comme Vainglory, par exemple. Très bon Vainglory. Alors moi, j'avais fait la bêta un peu lent à mon goût. Et je ne suis pas trop fan de ce style de jeu. Donc, c'est un jeu qui est gratuit. C'est comme un LOL, en fait. Et du coup, les gens, maintenant, il y a des équipes. Là, dernièrement, il y a eu 700 équipes qui se sont affrontées pour un tournoi européen avec 25 000 dollars à gagner à la clé. Ah ouais ? Je ne pensais pas que ça avait pris une telle ampleur. Ah ouais, ouais, si. C'est même... Bah, c'est... Ouais, c'était ça. C'est... Pour deux... Ouais... Le champion... L'équipe championne a remporté 12 500 dollars. Sachant qu'il y avait des gars de France, de Germanie, d'Angleterre. Donc... Voilà, c'est un jeu gratuit à la LOL où les gens, ils ont leurs personnages avec leurs pets et ils avancent. Vous pouvez le télécharger. Vous tapez Vainglory, vous allez le trouver sur iOS et Android. Et maintenant, il commence à avoir de l'e-sport dessus. Même de l'e-sport sur jeux de mobile foot et compagnie. Comme quoi, ça devient de plus en plus impressionnant. Et à côté, tu as aussi encore quelques AAA. Comme, par exemple, là, il y en a un que j'ai acheté qui s'appelle Seven Mage, qui est aussi disponible sur Steam. C'est un dungeon crawler. Donc, les donjons à l'ancienne où on ne voit pas notre personnage. Si, on peut voir notre personnage quand même. Où on avance. On a l'impression d'avancer écran par écran. Il faut appuyer sur la fiche de gauche pour aller à gauche. Mais là, toutes tes pensées tactiles. Et où on peut, en fait, jouer le premier épisode gratuitement. Et ensuite, on peut, pour débloquer les autres épisodes, il faut payer. Ça aussi, c'est aussi une tendance qui commence à arriver de plus en plus. Et avant, c'était que réservé à Android. Et même maintenant, sur iOS, ils arrivent à le faire. Apple a commencé à enlever certaines restrictions. Puis, tu vois aussi, maintenant, pour dire qu'il y a pas mal de jeux AAA. Tu as des jeux qui se jouent beaucoup avec la manette. Moi, j'en ai pas mal qui se jouent avec les manettes Bluetooth. Ça coûte assez cher, par contre. Ça dépend où tu prends. iOS. Je parle pour iOS, par exemple. iOS, s'il faut compatible MFI, c'est 50 euros minimum. C'est un peu lourd. Ouais, voilà. Pour un temps. Et moi, j'en ai commandé une autre, par contre. C'est de 8 bits d'eau. C'est une manette qui passe iOS, Android. Alors, iOS, mais pas les jeux MFI, mais les jeux type E-CAD. Et puis, Android, PC. Enfin, elle fait la totale, celle-là. Je la reçois bientôt. En termes de manettes, celles que j'ai pu tester, qui sont plutôt sympas, c'est les... Comment ? Forcément, le nom m'échappe au moment où je veux le dire. Il est Ipega. Je sais pas si tu connais. Oui, oui. Ipega qui font pas mal de différentes manettes. J'ai même vu des manettes type flingues. En gros, tu tiens, en gros, et t'as des sticks, en fait. Et tu peux mettre ton téléphone dessus. Les mecs sont partis peut-être un peu trop loin. Mais pour une vingtaine d'euros, on peut avoir une manette vraiment sympa. Il y a une manette pour le smartphone. Ils ont renouvelé, d'ailleurs. Et il y a même une manette pour les tablettes. J'ai payé 25 euros à peu près. J'en ai fait, d'ailleurs, un test. Ça peut intéresser des gens. Ce qui fait qu'avec une tablette, pas trop grosse, c'est mieux quand même. Je mettais une manette. Et ce qui fait que les jeux type Real Racing, qui est très sympa à jouer. Asphalt 8, Dungeon Thor 4, que je reste toujours très fan de ce jeu-là. Les modernes combats 5, etc. Ils sont bien mieux et plus agréables, du moins de mon point de vue, qu'aux tactiles. Donc ça, c'est des choses sympas. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeux compatibles manettes. Quelque chose qui est de plus en plus le cas. Mais après, il faut trouver les bons jeux derrière, quand même, pour en profiter pleinement. Ouais. Le problème, c'est que, malgré ce que tu dis, il y a l'événement de l'eSport. C'est quelque chose que, d'ailleurs, je ne me doutais vraiment pas du tout. Enfin, avec Vainglory, il y avait peut-être moyen. Mais je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide. Mais ce qui manque, c'est vraiment des jeux premium, je trouve. Les jeux premium, je ne sais pas si tu as eu beaucoup de rapports par rapport au piratage ou au niveau des news. Oui. Parce que c'est quelque chose qui a l'air d'être quand même ultra répandu. Tu vois, par exemple, à Bordeaux, on a pas mal de studios. Et il y a ceux qui avaient créé le jeu. Ah, ça y est, j'ai un petit trou de mémoire. Un RPG où tu commences style Game Boy et au fur et à mesure, tu avances dans le temps. Les graphismes changent. En fait, tu débloques les graphismes. Tu débloques la capacité de pouvoir donner un coup d'épée. Tu débloques les graphismes. Et il y a eu aussi un 2. Et en fait, ce jeu, quand j'avais été les interviewer, ils m'ont dit, bon, c'est simple. Sur Android, le premier jour, ils se sont fait pirater à mort. Alors que sur iOS, quasiment pas. Sur iOS, en fait, on va dire que si le jailbreak est disponible rapidement, par contre, le piratage se fait en masse aussi. Ouais, mais l'inconvénient avec le jailbreak, c'est que tous les jeux ne sont pas compatibles. Il y en a, je les vois, ils se plaignent parce que le jeu n'est pas compatible. Ouais, mais il est jailbreak. Ouais, ben voilà. C'est aussi simple que ça, c'est… D'accord. Il y en a qui empêchent via… Parce que c'est via CD, en général, que les gens arrivent à prendre les jeux qui fixent ça. Ouais, et puis c'est vrai que sur Android, c'est ultra facile quand même de récupérer… Il n'y a qu'à voir les Humble Bundles, hein. Dans un Humble Bundle, on récupère un APK et si on veut, on donne le jeu à tout le monde, quoi. C'est ça, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant là-dessus. On est très loin, en fait, ce qu'il faudrait, à la limite, ce serait d'avoir des clés, en fait. Enfin, je ne sais pas comment ils pourraient mieux sécuriser ça. Enfin, même des clés, de toute façon, avec Steam, etc. Même Steam, enfin, sur PC, c'est quelque chose qui est très similaire, comme Android et Windows, on va dire, au niveau des jeux, ont une certaine, comment dire, ressemblance. Il y a les mêmes soucis, les soucis de piratage. Et c'est vrai que sur Android, le problème, c'est que les développeurs, avec le piratage, au final, enfin, je ne sais pas si c'est ton ressenti, mais en fait, ils auront peut-être un peu de doute à développer dessus. C'est ça, je pense. Ben, oui. Nous, on a pas mal d'opéditeurs qui nous disent, « Ah, mais pourquoi ce jeu, il n'est que sur iOS et pas sur Android ? » Ben, c'est simple parce que là, par exemple, il y en a un que j'ai testé très récemment, qui s'appelle Lost Socks, 4,49€ sur iOS. C'est une pure bombe. C'est un mélange de Headsworth Gym et de Rayman. Headsworth Gym ? Ouais. C'est l'époque Mega Drive, Super Nintendo. Est-ce qu'on est pour jeune pour ça ? En gros, tu joues une sorte de verre de terre qui avait une tenue de cosmonaute, et tu tirais dans tous les sens. Enfin, c'était à quatre directions, et c'était un jeu de plateforme superbe, avec Ultra Coloré, et Rayman parce que tu as les mêmes tons colorisés, le même ton d'humour. Et sur Android, ce genre de jeu, les gars, pour l'instant, ils ne le développent pas parce qu'ils savent très bien que ceux qui ont acheté un appareil sur iOS, ils ont, on va dire, un peu les moyens. Moi, par exemple, tu vois, je me suis acheté récemment un iPad Air 2. Bon, et je m'en sers aussi pour le boulot, avec un clavier. Tu sais, il peut juste la bête, il prend un iPad, il est riche, tout ça, c'est ça. Ah, c'est un investissement sur le long terme. Mais ça aide pour le boulot. Et du coup, c'est vrai que, comme ce jeu-là, ça dépensait 4,49€ dessus. Moi, j'ai toujours eu l'habitude d'acheter les jeux, donc ça ne me dérange pas. Je n'ai pas cette mentalité de pirater les jeux. Mais après, c'est clair que s'ils l'auraient mis sous Android, je pense que le jour même, on aurait trouvé des APK. Et quand tu vois qu'il existe même des vidéos qui t'expliquent comment, dans les freemium ou les free-to-play même, comment gagner de l'argent sans débourser un centime, quoi. Il existe des cracks, maintenant. Ah oui, tu as des cracks, j'avais testé. Mais le problème, c'est que ce genre de crack ou quoi, déjà, il y a une chose déjà à savoir. Le problème, c'est qu'en plus, en France, c'est même partout dans le monde, mais en France que je regarde, c'est même pour les films. Le problème du piratage, c'est que les gens ne se rendent absolument pas compte de ce qu'ils font. Les pirates, ils ont l'impression qu'en fait, ils n'ont rien fait. Donc, c'est super bizarre. Alors, par contre, tu t'es mis en muet, apparemment. C'est vrai que je ne sais pas. Alors, peut-être que tu écoutes. Mais je continue. Bref. Le souci… Fais-toi plaisir, vas-y. Ah non, c'est parce qu'il va y avoir du bruit, c'est pour ça. Ah, d'accord. Il a pris son iPad, c'est pour ça. Il va jouer, ça y est, on lui a donné envie. Et c'est un mieux en muet, tu vois. Mais en fait, oui, le souci qu'on a, c'est surtout que… Forcément, je parle des films. C'est dur ce soir. C'est vraiment dur. La reprise est dur. Le piratage, le craquage. Voilà, le piratage. En fait, les gens ne se rendent vraiment pas compte. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, tu pirates un film. Voilà, c'est de l'argent d'ailleurs qui n'est pas du. Oh, mais ils ont tellement d'argent, tout ça. Ils ne se rendent pas compte au final. Et pour eux, c'est normal de pirater. C'est devenu quelque chose de… Moi, je connais des studios qui ont coulé à cause de ça. Ouais, c'est ça. C'est que le problème d'ailleurs, c'est qu'il y a tellement de gens qui se disent c'est normal et je ne suis pas tout seul. Pour eux, c'est normal, c'est la normalité. Mais sur Android, tu as remarqué sur Android un fichier APK, ça va hyper vite à télécharger, ça va hyper vite à installer. C'est quelque chose. Ouais, c'est devenu limite banal. Il y a tous les stores que tu as derrière qui te proposent peut-être des versions de jeux gratuites, peut-être avec des versions sans les derniers à jour. Les gens s'en moquent un petit peu du moment qu'ils ont le jeu, qu'ils peuvent passer leur temps sur le smartphone et ce mode d'où ils vont avoir le contenu. Et là, le problème, c'est qu'il faudrait peut-être proposer quelque chose de plus accessible et de plus alléchant sur les stores que de mettre des achats in-app. Au final, sur la version pirate, tu ne l'auras pas. Tu auras le jeu complet et tu n'auras pas de pipe. Tu n'auras rien. Je pense déjà d'une première chose et je trouve que c'est quelque chose qui est assez efficace. Ce qui pourrait bien remettre sur certains jeux un peu mieux finis, ce serait de remettre une espèce de démo. Ce que j'avais vu par exemple sur Lost Harmony ou sur un autre jeu, je ne sais plus le nom. Ça se refait beaucoup ça. Ça commence à revenir, j'ai l'impression. C'est qu'en gros, on a une démo sur laquelle on va pouvoir faire quelques niveaux et puis après, pour débloquer le reste du jeu, il faut payer. Il y a même Meltdown qui a changé beaucoup sa politique, qui a changé deux ou trois fois de politique sur le jeu et qui a fini par proposer cette solution-là. Je trouve que c'est une très bonne idée. Meltdown, on a une partie des niveaux qui est accessible, qu'on pourrait faire autant que l'on veut. On a une partie aussi aléatoire. Et si on veut débloquer le reste du jeu pour avancer, il faut payer. Et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ça incite Lost Harmony qui est d'ailleurs un très bon jeu. Par exemple, j'ai payé. C'était d'ailleurs juste pour le tester, mais j'ai payé parce que c'est un très bon jeu. Et c'est quelque chose qui incite beaucoup plus à payer que de se dire voilà, on a le jeu, il faut direct payer, on ne sait pas ce qu'il vaut. Et je pense que ça aussi, ça va beaucoup jouer. Ce qui fait qu'après, les gens l'ont gratuitement. Pourquoi ils paieraient alors qu'ils l'ont gratuitement ? Parce qu'il y a tellement d'offres aussi. Tu vois tellement de jeux par jour, mais c'est impressionnant tout ce qui apparaît. Dans le même style, tu prends Horizon Chase qui est un excellent jeu de voiture. Si ce n'est le meilleur pratiquement pour sa qualité. Et ce qui est bien, c'est qu'on a largement de quoi tester. Je crois qu'on peut tester les 5 premiers niveaux. Enfin, les 5 premiers circuits, il y a vraiment de quoi faire. Et là, on se rend compte du potentiel du jeu. Et là, on se dit que c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je l'ai acheté. Moi, en fait, la première fois que j'ai vu ce jeu, je me suis dit, tiens, comme je l'ai vu gratuit sur le store, je me suis dit, je ne vais pas l'acheter. Ça va être un feature play. C'est un jeu de course. C'est un premium. Et j'ai des amis qui m'ont dit, mais non, Cédric, en fait, c'est que la démo. Et après, tu peux payer pour avoir la version premium. Je me suis dit, je vais tester. Et en effet, je pense que des fois, ça devrait être précisé parce que moi, pareil, je cherche des jeux. J'en cherche constamment quand j'en reçois aussi beaucoup, mais j'essaye quand même de chercher par moi-même. Et tu vois, j'ai failli passer. Enfin, j'étais quand même passé à côté de Horizon Chess parce que le jeu, il était proposé gratuit. Et on est tellement habitué à du pay to win que je n'aurais pas sauté le pas. Ça commence à changer quand même. Je crois que même sur le PlayStorm, maintenant, il y a une indication. Je pense qu'il va être mise pour dire qu'il va y avoir certains niveaux gratuits, justement, et qu'après, il faudra faire un achat dans l'application pour pouvoir continuer le jeu. Et je pense qu'une précision, ce serait pas mal parce qu'au final, si on se dit, bon, comme il dit, dans le jeu, il y a cinq circuits. C'est largement suffisant pour toi jouer et passer le temps quand tu attends le bus ou quand tu dois faire quelque chose. C'est amplement suffisant vu que le jeu, enfin pour moi, il est plus dans le fait de passer son temps. Il n'est pas vraiment pour jouer. Parce que pour jouer, tu as des PC, tu as des consoles, tu as d'autres choses pour jouer. Enfin, pour moi, pour ma part, je suis plus console que sur smartphone. Là, je commence à rejouer. Mais quand tu reviens au début d'Android, on te proposait des jeux comme le Rebirth, etc. Il fallait activer le data ou le wifi pour avoir de la publicité, etc. Mais tu avais tous les niveaux gratuits. Maintenant, le problème, c'est que même sans connexion, on t'impose de la publicité, on t'impose à regarder des vidéos pour avoir des vies. Et c'est devenu un commerce à part quand même parce qu'au final, on t'impose à avoir tout ça. C'est comme les jeux Candy Crush, etc. Je ne sais pas comment dire, il y a déjà joué. Et au final, tu te dis, même sans wifi, sans rien, tu te dis d'attendre 15 minutes. C'est ça, pourquoi tu perds une vie ? Mais ils savent très bien que durant ces 15 minutes, il y a des gens qui vont payer ou qui vont faire d'autres choses pour jouer. En fait, le but, c'est que tu as des bonnes couleurs, tu as un jeu qui est assez simple, les petits bruitages, les petites fraises, tu regardes, c'est mignon, etc. Il y a beaucoup de gens qui accrochent. Et ça, juste le fait que les gens paient avec des lingots d'or, on t'en donne quoi, 15 au début. On te demande de litider ces 15 lingots d'or pour pouvoir continuer le premier niveau. Et au final, tu te retrouves avec des achats et c'est ce qui va faire durer le jeu sur smartphone. C'est tout ce que je bannis quoi. Moi aussi, moi aussi. Le truc après, c'est qu'il y a aussi une chose à voir, c'est qu'on peut voir l'évolution aussi d'Angry Birds. L'évolution qu'on en voit est quand même assez négative dans le sens où ils ont fait plein d'Angry Birds à plein de spin-off qui ont très bien réussi, qui étaient vraiment super cool à jouer. Ils étaient vraiment bien. Effectivement, il fallait se déconnecter à la data si on n'avait pas de pub. Mais en soit, c'est un peu comme si les mythes ont piraté puisqu'on enlève ce qui permet de les rémunérer. Je rajoute, c'était pour éviter aussi de s'arramer un peu trop sur le jeu. Parce qu'à l'époque, les fonds d'Android, ce n'était pas… Quand tu avais un Galaxy S, ce n'était pas forcément parfait. J'avais un FCC Wildfire et perso, c'est pour ça que j'ai commencé le route. D'accord, oui, je vois. Effectivement, oui. Mais en gros, en fait, l'Angry Birds, il y avait plein d'épisodes, c'était gratuit. On avait juste un peu de pub qui se mettait de temps en temps sans que ce soit réellement gênant. Le problème, c'est qu'il y a eu Angry Birds 2. Angry Birds 2 qui a surnouvelé le gameplay de façon vraiment sympa, je trouve. Mais aussi de façon à faire en sorte qu'on le perde beaucoup plus facilement. Eh ouais ! Eh ouais ! Ce qui fait qu'au final, on avait des vies. Et en fait, ça incite l'argent plus à payer. Alors que pourtant, ils se sont fait un fric monstrueux. Le truc, c'est que derrière, ils ont engagé beaucoup de monde. Et derrière, ils se sont dit, on va se mettre en bourse, il faut rapporter du fric. Bah oui, mais c'est cool. Mais au final, ils ont perdu complètement le point de vue d'Angry Birds de base qui rapportait énormément d'argent. Et au final, on avait aussi d'ailleurs sur les anciens Angry Birds, on pouvait l'acheter en premium pour un peu moins d'un euro. Ce qui fait que voilà, tu ne veux pas de pub, tu payes un euro, terminez. Tu as le jeu complet gratuit, tu as les mises à jour derrière. Personne ne pouvait se prendre. Bah non ! Ils ont décidé d'aller plus loin et d'être plus agressifs et de faire à la conicrush avec des vies, avec des niveaux très durs et un côté un peu aléatoire, histoire d'augmenter un peu plus la difficulté et le côté aléatoire des réussites et d'inciter un peu plus à payer. C'est comme les Angry Birds Transformers. Perso, j'y ai joué. Ça demande énormément de ressources. Le smartphone, il chauffe à fond. Ça a une petite batterie. C'est vrai, Angry Birds Transformers, je me suis dit, je vais le prendre, je vais le tester. Ça a l'air marrant. Mais tu dis, au bout d'un moment, c'est lassant parce que les niveaux, comme tu dis, ils sont hyper compliqués. Il faut obligé d'acheter. Tu sais, s'ils te proposent comme des largos d'or, des diamants, je ne sais pas quoi, pour améliorer plus vite, mais au final, tu en as toujours besoin parce que tu as envie d'aller plus loin dans le jeu. Au final, c'est devenu un commerce. Enfin, c'est même plus un commerce, un business. Oui, c'est un business. C'est un business. Et le problème là-dessus, c'est qu'au final, la peur que j'ai, moi, c'est qu'au vu du succès impressionnant d'Angry Birds, même du 2, du succès impressionnant de Candy Crush, c'est tellement abusé. C'est du plagiat de Béjouel. C'est un plagiat complet. Ils ont quand même réussi à varier les niveaux parce qu'ils se sont dit qu'à un moment, on peut prendre les gens pour déconner, mais il ne faut pas déconner quand même. Et ils ont mis par-dessus ça les vies, des niveaux avec une réussite complètement aléatoire et absurde. Ce qui fait que ça a marché. Ils se sont fait un pognon monstrueux. Et les autres acteurs, ils suivent. Tant que ça marche, pourquoi ? Flapy Bird et compagnie. Et ce qui fait que moi, ce que j'ai très peur pour la suite, c'est que ça s'amplifie et que derrière tout ce qui fait le jeu mobile, comme on l'a connu il y a quelques années, qui était vraiment sympa, où on avait du choix, mais pas trop. Là, le problème, c'est que c'était bordant de choix. Oui, il y a beaucoup de likes à chaque fois et c'est bien. C'est vrai, tu cherches un jeu, tu n'as que des likes, tu n'as que des versions. Après, tu ne sais même plus lequel est le jeu réel. Sur Windows, c'est vrai que le Windows, tu paies ton jeu, mais tu es sûr d'avoir le jeu original, tu es sûr d'avoir le jeu de qualité, c'est vrai que tu n'es pas ennuyé. Sur Android, tu as énormément de choix. Il y a surtout un autre truc de très différent par rapport à Windows, c'est que sur Windows, tu as quelques gros joues AAA qui sont mis en avant, que tu peux bien différencier, et beaucoup derrière d'un des qui sont mis un peu plus en arrière-plan, que tu vois moins et qui ne sont pas du tout au même prix. Ce qui fait que tu peux vraiment te faire une différence entre les jeux de qualité et les jeux à prix qui sont plus derrière et que tu te mets un peu plus dans la masse. Le problème, c'est que sur Android, c'est tout le contraire. Les jeux AAA, eux, ils sont noyés dans la masse de toutes les indés qui prennent toute la place. Ce qui fait que tu ne peux pas faire la différence vraiment et tu ne peux pas vraiment savoir ce que vaut quoi. Et l'autre souci derrière ça, et ce que fait un peu Game in the Pocket à leur niveau, c'est qu'on manque de news sur les gros jeux. On manque énormément de tests. Parce que tester des jeux gratuits, les gens s'en foutent. Ils vont sur le Play Store et t'écharges direct. C'est ça, mais quand tu as 70 euros à débourser, forcément, tu te dis, attends, est-ce que je l'achète ? Soit c'est parce que tu as une licence que tu connais bien derrière, tu vas acheter direct parce que tu es un fan. Soit voilà, tu découvres, tu ne sais pas, tu vas attendre le test et tu vas regarder des vidéos. Là, tu sais que bon, alors est-ce que je l'achète ? Oui, non, selon ça, bon, ça n'a l'air pas mal du tout, je vais le prendre. Sur Android, 1 euro, j'achète, ah bah merde, j'ai perdu 1 euro. Derrière, le truc, c'est que les gens ne se renseignent pas et puis ce n'est pas dans les... Et puis, tu le fais 30 fois dans le mois les 1 euro, parce que tu te dis, c'est 89 centimes. Mais si tu fais 30 fois 30 jeux pas terribles, ça va vite. C'est ça. Et puis, le truc, c'est que c'est dur. En plus de ça, pour les tests, on nous propose, même moi, comme j'étais entre games et faire avant. Aujourd'hui, j'ai encore... Mon ancien site est toujours présent, même s'il est complètement inactif. Et on nous contacte régulièrement pour faire des tests de jeux de tous types. Le problème, c'est qu'il faut le temps pour les faire. C'est ça. Ce n'est pas dans notre culture de se renseigner sur les jeux mobiles. C'est quelque chose qui reste encore relativement nouveau. Et c'est presque un apprentissage de se dire, attends, qu'est-ce qu'il y a comme nouveau jeu mobile ce mois-ci ? Et c'est quelque chose qui est très dur à faire ancrer. Et même, ça paraît presque avérant. Là où, par exemple, sur PSP, sur Nintendo DS, sur Xbox, sur PS4, c'est complètement naturel parce que c'est ancré aujourd'hui dans la société, j'ai envie de dire. Et c'est là où, surtout, ça cause le problème. C'est que derrière, tu peux proposer n'importe quel jeu avec n'importe quel conclut. De toute façon, les gens verront plus tard que c'est de la merde. Donc, il peut suffit qu'il y ait des avis utilisateurs qui, soit le jeu n'est pas compatible, soit ils ne tournent pas parce qu'ils ont un bug, soit parce que ceci, soit parce que cela. Et ce qui fait que tu ne peux pas te faire de réel avis. Quand tu as un gosse de 11 ans qui donne son avis, « Yes, c'est trop bien » en tout en majuscule, voilà la vie, quoi ! C'est vrai que les lecteurs et nos abonnés se reposent sur nous justement pour donner nos avis sur les jeux. Et c'est vrai que nous, notre travail, c'est donner notre avis, c'est tester. Mais comme tu dis, il faut du temps. On a d'autres tests à faire, on a d'autres choses à faire derrière. Mais c'est vrai que comme le test de Cédric, il y a certains jeux qui vont être mis en avant. Et c'est vrai qu'au niveau téléchargement, les gens seraient moins perdus. Mais après, c'est vrai que les gens ne font qu'à leur tête. Ils se disent qu'ils ne veulent pas dépenser d'argent. De toute façon, maintenant, ils veulent s'en foutre. Ils se disent quoi ? Le jeu coûte un euro. Souvent, le plus tard, ils font des jeux à 10 centimes. Ils sont censés à 10 centimes maintenant. C'est vrai, je l'ai gratuit, mais ce n'est pas grave. Ils ressemblent, c'est pareil. C'est la même chose. Après, tu as tout le piratage de données, tu peux être derrière. Ce n'est pas vérifié. Tu as plein de choses qui commencent à être derrière. Les gens, ce mode des malwares ou des problèmes que tu vas avoir derrière, c'est du moins qu'ils ont gratuit. Après, ils jouent. C'est tout. C'est vite supprimé. Malheureusement, tu joues, tu te lasses vite. Tu sais, tu en as plein gratuit. Donc, le Play Store, tu supprimes, tu en reprends un. Tu supprimes, tu en reprends un. Personnellement, moi, j'ai pris le dernier Rayman. J'ai joué quoi ? J'ai joué un quart d'heure. J'ai pris le dernier Tomb Raider. J'ai joué un quart d'heure. Je me lasse hyper vite, en fait, sur le smartphone. Ça me lasse hyper vite. Le problème, c'est que moi, il y a tellement de jeux. Tu as tellement envie d'en tester. Au final, tu supprimes et tu reprends. C'est pour ça, moi, en général, je teste soit des jeux de personnes que je connais, de développeurs. Donc, j'en connais quand même un sacré paquet. Parce que depuis 2003, ça commence à faire. Il y en a, je les ai connus. Ils commençaient à être devs. Maintenant, ils sont patrons de grosses boîtes d'édition. Ouais. Tu penses qu'il faut les jeux free-to-play, freemium et tout, pour que tu craches du pognon. Ouais, non, mais il y en a maintenant. Et moi, c'est pour ça que je ne fais que du premium. En général, tous les jeux que je teste, enfin, ceux que je fais moi, ce sont que des premiums. Après, Julie, elle teste un peu de tout. Elle fait, ouais, premium, freemium, les jeux à énergie. Et puis après, Débora, elle fait un peu aussi pas mal de gratuits ou de jeux qu'elle traduit. Mais, ouais, c'est pour ça que nous, nos polluteurs, ils nous écoutent. Et ils savent très bien que, de toute façon, on va vraiment donner un avis vraiment précis sur le jeu. Vraiment, si on a apprécié. Et surtout, les plateformes. Parce que c'est vrai que maintenant, il y a des jeux... Bon, mais souvent, Windows Phone, on l'oublie. Et... Bah ouais, c'est vrai. Attention ! Attention, j'en ai un ! On développe sur Android iOS. Windows Phone, c'est quoi, ça ? Ah non ! C'est ça ! Oh, oh, oh ! T'auras de ta habilité, s'il te plait. Alors, déjà, on prend une série dite, hein ! Je viens de découvrir, après cinq mois, que je me suis séparé d'un Windows Phone. J'ai à ce moment de me découvrir qu'elles ont même eu des nouveaux jeux. Donc, ça commence à... Ça commence à arriver. Mais t'en a peut-être un ou deux par mois ! Mais ça... Mais clairement, en plus sur Windows, le problème, c'est déjà... Bah déjà, le problème de Windows, c'est qu'ils essaient, en fait... Ça, d'ailleurs, vous pouvez regarder. D'ailleurs, je vous invite à regarder le précédent, le Androcast 4, qui parle justement de Windows, et entre autres, bah, les jeux, en fait, parce que c'est un des principaux problèmes pour beaucoup de gens, du fait qu'il n'y ait pas les jeux où la plupart des applications manquent, par rapport à Android et à iOS. Donc, d'ailleurs, je vous invite à les regarder. Et le problème, c'est que, bah, Windows, c'est pas du tout rentable pour les développeurs. Alors, pas du tout. Et je pense que même... Cédric, je pense que t'as dû te renseigner aussi dessus. Enfin, tu... C'est pas, c'est mis en avant, les jeux sur Windows. C'est pas... C'est pas, c'est mis en avant, mais c'était... Il y a une époque encore, ça allait, il y a... On va dire, il y a 4-5 ans. Enfin, quand il y avait que l'époque de Android 2.4 et iOS, je sais pas, 5, par là. Ça allait encore. Moi, moi, je suis rentré dans Game in the Pocket, je testais de l'iOS et du Windows Phone. Parce que j'avais un Windows Phone. Et là encore, c'était pas que ça allait. Mais... Pfff... Ouais, après, ça s'est vite essoufflé, quoi. Moi, mon premier Windows Phone, c'était le HTC 8S, que j'avais bien apprécié. Mais le problème, c'est que sur Windows, sur les entrées de gamme, nous, maintenant, sur Android, tu vas tourner du 1Go de RAM sur l'entrée de gamme. Donc, t'as de quoi faire tourner quand même pas mal de jeux. Sur Windows Phone, l'OS n'est vraiment pas gourmand. Donc, 512M ou de RAM, c'est suffisant pour faire tourner l'OS. Mais au final, c'est pas suffisant pour faire tourner certains jeux 3D. Donc, au final, quand tu comptes là sur les Lumines qui sont sortis, hormis le 950 et le 950XL, t'as le 550 et le 650 avec le 512M ou 1Go de RAM. Sachant que sur Windows, t'as pas énormément de jeux. Au final, ça sert strictement à rien. De nos jours, moi, par exemple, sur iOS, je sais qu'il y a plein de jeux. Si t'as pas minimum 1Go de RAM, c'est impossible. Même pas besoin d'être en 3D maintenant. Mais du fait qu'ils ajoutent des plus grands sprites sur la 2D, ils arrivent à foutre du blur, des effets de lumière. Il y a une avec les compagnies. C'est vrai que maintenant, ça commence à être bon moment. Mais le problème de Windows, en plus, c'est que Windows essaie tellement… Enfin, ils n'arrivent tellement pas à vendre de Windows Phone que derrière, les développeurs, de toute façon, ça ne sert à rien de se mettre sur Windows Phone. Et donc, au final, ils sont obligés de se faire avec le store Windows, qui est censé être unique entre tous les appareils. Et le problème derrière, c'est que là-dessus, les jeux, si tu veux des jeux sur Windows, t'as intérêt d'avoir un vrai PC. Maintenant, tu peux t'échanger des APK quand même sur Windows. J'ai essayé, ça foirait. Mais même, c'est abandonné depuis. Ça aurait été une bonne idée. Mais le problème, c'est que Windows se perd parce qu'effectivement, ils n'ont plus de part de marché. Ils n'arrivent pas à amener des développeurs chez eux. En même temps, ils n'arrivent pas à communiquer derrière non plus. Windows, ils ont un gros problème à ce niveau-là. Je pense que niveau jeu, malheureusement, ils ont un temps de retard énorme. Et il est trop tard pour le rattraper. Windows, pour moi, c'est un smartphone d'adolescent qu'ils veulent aller sur les réseaux sociaux, faire ses petits trucs à la journée. C'est un petit coup placide. C'est pas mal. Ça coûte 100 euros. C'est bien. Sur Android, c'est vrai que maintenant, on a des smartphones comme l'A3 que tu es en train de tester. Et que là, tu peux vraiment avoir un smartphone à 200 euros. Tu peux avoir un smartphone à 200 euros pour faire tourner n'importe quel jeu. J'ai eu le Moto G sur un giga de RAM, le troisième génération. Et sincèrement, il fait tourner quasiment même Real Racing 3. Il tourne très bien dessus. Il fait tourner une explosion. Derrière, tu as une bonne optimization. Mais voilà, c'est un smartphone qui, en plus, a une bonne autonomie quand même. Donc, tu peux jouer un petit peu dessus. Mais sur Windows, il faut carrément oublier. Si tu veux jouer, tu n'achètes pas Windows. Ou alors, clairement, tu restes sur Android ou iOS. Mais c'est vrai que les développeurs ont plus tendance à développer sur iOS en premier. Je ne peux pas te montrer ma Xbox One, mais bon. Je ne peux pas la transporter dans la poche, tu vois. Je fais ça encore aujourd'hui. Arcos Gamepad 1, pour ceux qui connaissent. Ah, ça c'est… Bon, elle est pétée, mais j'ai la 2 à côté. Mais même avec ça en tablette. Bon, elle est pourrie celle-ci, mais… On peut jouer à des jeux sur Android. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on peut faire tourner un nombre de jeux impressionnants, même avec un tout petit hardware. Parce que même sur un S2 aujourd'hui, tu peux encore jouer. J'ai vu un mec une fois, il arrivait à jouer à Candy Crush avec un Galaxy S premier. Ah ! Moi, j'ai réussi à faire tourner Need for Speed sur le premier Galaxy S à l'époque. J'étais content. Je l'ai acheté. Je l'ai routé. Je disais, c'est bien, ça tourne. Je l'ai un-routé. Au final, je me dis, ça ne tourne plus. Donc au final, bon… Un autre exemple d'évolution, tu m'as rappelé de ce jeu-là. J'avais complètement zappé. Need for Speed qui était sorti à l'époque, il y a quelques années maintenant. C'était Shift, je crois. C'était Shift. C'était Shift, ouais. Et c'était un très bon jeu payant à l'époque. Vraiment, vraiment. Il était vraiment sympa à faire. Il était joli pour l'époque. Il était bien fait. Il y avait… Voilà. Ça allait bien avec le jeu. Ça faisait un bon jeu mobile. Et il y a le dernier qui est sorti. Le tout dernier qui m'a appellé Justine Starsky, je crois aussi. Je ne sais plus comment il l'a appellé. Et par contre, c'est du freemium qui est pourri. C'est-à-dire que bon, il faut payer. Et puis c'est mal fait. Mais dans tous les points. C'est-à-dire que le jeu est moche, le gameplay est mauvais. Les sensations de conduite sont inexistantes. Et puis derrière, par contre, tu as quand même les Hachainas. Et l'évolution, c'est vraiment… On essaie de te faire payer par tous les moyens, même si le jeu est mauvais. Parce que de toute façon, tu auras toujours des gens pour apprécier ça. Ce qui en fait que… J'ai peur vraiment que… En fait, je ne sais pas comment va être la scission. Parce que derrière, tu as quand même des portages de jeu type… Par exemple, XCOM. XCOM qui a un jeu PC très sympa et qui a été porté sur… Qui a été… Qui a été mis en… Merci de l'intervention ! Ça, c'est de l'intervention ? Ouais, il va rager sur le jeu, je crois. Là, tu les meurones. Il y a des mauvais souvenirs. Non mais XCOM est un excellent jeu à la base PC et même console. Et ils l'ont porté sur Android. Attends… Sur Android, je peux jouer sur un téléphone à 150€. Avec un giga de RAM. Et j'arrivais à jouer et bien en fluide et tout. Et… Donc déjà, ça, c'est quand même un expert d'avoir un tel jeu aussi gourmand quand même. Qui au final, c'est un jeu sur pas grand chose. Et… Ben… Je trouve que ça peut être peut-être une solution Pour un peu… Augmenter un peu le niveau de… Comment dire ? De qualité de jeu. C'est de faire des portages. On a The Old Republic aussi qui a été porté aussi. Alors, je n'ai pas fait… The Baldur's Gate. Voilà. The Baldur's Gate. Je ne sais plus ce que j'ai appelé. The… 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 The Bard's Tale aussi qui est… The Bard's Tale qui a été porté il y a quelques années maintenant. Mais voilà. C'est des jeux… Par exemple, XCOM, voilà. XCOM, vous avez la version avec tous les DLC qui est à… Je crois 5 euros en plus. Donc, c'est plutôt donné. Euh… Qui est jouable en plus. C'est super bien. Par contre, la batterie, elle fond. Ça, je vous préviens. Ça a intérêt d'avoir un téléphone qui encaisse bien. Bah, j'ai 4. Ah bah, j'ai 4, hein. Au bout d'une heure, t'as pas de batterie, là. Ah, d'ailleurs, pour info… Bah, là, je suis plutôt bien. Je suis à… Bah, pas de bien. Je vois pas, en fait. C'est sauvé. C'est la censure, la batterie. Mais d'un coup, tu vas voir. C'est fini. Bah, je fais la moitié. Allo ? Voilà. C'est la moitié. Bah, j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie. Et puis, pouf. Et il chauffe. T'avais raison. Ah bah, ça, il est chaud. Mais ce qui fait que voilà, c'est des jeux comme ça. Des jeux qui sont en général portés. Qui, en fait, au final, sont… Ce qui porte le jeu mobile vraiment en avant pour moi. Même si c'est clair que c'est vraiment pas original. C'est ce qui se fait de plus abouti à l'heure actuelle pour moi. À part quelques jeux qui sont, par exemple, Meltdown. Ou Implosion, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ce que je cherche à l'heure dans le jeu. Ouais. Implosion. Lost Harmonie, qui est un jeu type rythme et QTE, on va dire. Forgotten Memory, excellent aussi. Forgotten Memory. Il y a plein de jeux sympas. Le problème, c'est que voilà. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est noyé dans la masse. Il faut savoir vraiment faire la différence entre tout ça. Et je ne sais pas comment ça se passe. Parce que le problème du Play Store et du Play Store, c'est que tout est mélangé. Il n'y a pas de gros jeux qui sont vraiment mis en avant. C'est-à-dire que même les petits jeux, en termes de nouveautés, etc. C'est au même palier. La limite, au moins, c'est neutre. Mais c'est au même palier que les autres. Ces gros jeux, c'est ce qui pourrait faire vraiment la différence. Et ce qui pourrait nous donner envie de jouer sur mobile. Que les petits jeux tout con, on voit tout le temps. Et c'est ce qui rapporte le plus. Ça ne donne pas forcément envie de jouer. Et c'est ça qui est dommage. Après, en termes de free-to-play, je trouve qu'il y a un acteur qui est très bon là-dessus. Un jeu qui arrive à être efficace, qui ne donne pas envie de payer. Enfin, dans le sens où si on veut payer, c'est vraiment pour supporter le développeur. C'est Supercell. Qui, par exemple, là, pour le tout dernier jeu qui est sorti, c'est Clash Royale. Qui est un petit jeu qui est à deux petites sessions. Qui est en ligne. Et qui, en fait, c'est un espèce de petit jeu stratégique qui est quand même assez stratégique. Il faut quand même réfléchir à comment on va faire ses stratégies pour attaquer. Donc, c'est trois tours qu'on doit battre. Il y a deux ponts. Et c'est quasiment du face-à-face. Et c'est un jeu tout con. Qui est gratuit. Voilà. Et en fait, en termes de limitations, il n'y en a quasiment pas. En fait, la limitation, ça va être les coffres qu'on va récupérer. Pour récupérer du pognon, des cartes pour faire évoluer ses troupes, etc. Et ce genre de jeu, aussi bien équilibré, c'est quand même ultra rare. Et pour moi, c'est ce qui pourrait aussi faire remonter un peu le niveau sur les jeux mobiles. C'est ce type de jeu qui ne paye pas de mine comme ça. Mais qui sont très efficaces. Qui sont très réfléchis. Et qui ne sont pas là à dire, tiens, vas-y, paye, paye. Donne ton compte en banque. Ouais, c'est ça. Amuse-toi, fais-toi plaisir. C'est même comme Tactical Wars aussi, qui est un excellent jeu un peu tactique. Qui est un peu original. Et qui, pareil, ne donne pas du tout envie de payer. Voilà, si on veut payer, c'est surtout pour supporter les développeurs. Et ça manque réellement, je trouve, sur la partie mobile. Non, mais ça va arriver, ça va arriver. Pour toi, ça va arriver ? Ouais, ouais. Ouais, ça arrive de plus en plus. Et même maintenant, avec tout ce qui est tablettes et smartphones, il y a d'autres apparitions. Déjà, il y a tout ce qui est VR, la réalité virtuelle, quoi, qui arrive de plus en plus. Moi, je connais deux développeurs français qui bossent à fond dessus. Soit avec un casque où on insère comme le cardboard de Google ou ceux de Samsung. Où tu insères ton smartphone dedans. Ça reste toujours des petits jeux quand même. C'est pas encore… Ah, mais attends. Après, si tu veux, tu as Phaser I.O. Alors ça, c'est un projet que j'avais entendu parler il y a plus d'un an et demi. J'avais discuté avec les gars. Ils ont fait un Indiegogo il y a le mois dernier. Donc, pendant un an, ils ont laissé macérer leurs trucs. Ils ont demandé 50 000 dollars. Ils ont été financés à 553 %. Donc, ils en ont eu 276 000. Et en fait, le Phaser I.O. c'est quoi ? C'est donc, tu prends ton smartphone, tu accroches derrière un appareil qui permet de cibler et d'utiliser la caméra de ton smartphone. Et tu joues en FPS comme ça. Et tu te balades avec ton smartphone, tu cours, tu vois les cibles. Et en même temps, tu as de la réalité augmentée. Ça, c'est très intéressant. Et ça, je vous filerai le lien. J'en ai parlé. Et franchement, ça déboîte et ils ont bien rempli leurs objectifs. Normalement, les premiers qui vont les recevoir, ça va être d'ici cet été. Donc, c'est pas mal. Ils ont fait, par exemple, des packs 4 Phaser I.O. Donc, pour 4 smartphones avec l'application IOS ou Android ou peu importe. C'est 85 dollars. Donc, ça revient du 68 euros, 80 euros selon le taux quoi. Et en fait, de base, c'était pas trop cher. Et du coup, les gars, ils le montent dans leurs vidéos. Ils ont même à ajouter, pour ceux qui ont des drones comme celui de Parrot. Tu peux ajouter, comme tu peux ajouter un smartphone dessus, il y en a un qui peut venir en soutien avec le Parrot. Enfin, moi, quand j'avais vu ça il y a un an, je trouvais ça déjà monstrueux. Et je me dis, bah, s'ils arrivent au bout, c'est bien. Et là, pendant un an, ils ont bossé sur la technologie. Apparemment, c'est hyper fonctionnel et du coup, ils ont bien rempli leur Indiegogo. Donc, ça, à ce niveau-là, c'est pas mal. Et puis, il y en a de plus en plus qui commencent à travailler sur soit de l'AVR, soit sur ce type de réalité augmentée. Ou alors, on a aussi, comme par exemple, le World of You. C'est un jeu de plateau. Bon, alors, il faudra une grande table. Puisque chaque case qui compose le jeu de plateau, c'est un smartphone. Ça me dit quelque chose. C'est un jeu de pirate. Je crois que je n'en ai pas parlé. Je l'avais financé, j'en ai pas mal parlé aussi. Et en fait, donc, tu as une énorme map où ça se passe dans le monde de la piraterie, où tu as des cartes, des îles. Ton smartphone, tu installes une application qui pèse quand même 400 mégas. Donc, ils ont essayé de le faire tourner jusqu'à iOS 4 quand même. Ils sont remontés bas quand même, là. Ouais, ouais. Ils ont essayé d'aller assez bas. Même sous Vandroid, ils ont quand même essayé d'aller assez bas pour toucher un maximum de personnes. Bon, si tu n'as pas de smartphone, tant pis. Tu joues avec les pions. Mais il y a moins d'interactions. Puisque dès que tu as un combat, tu prends ton smartphone dans les mains et tu sélectionnes les boulons, les armes que tu veux pour envoyer sur l'adversaire. Parce que tu joues forcément contre tes amis. Pendant que tu déplaces de case en case, tu peux voir un monstre comme un kraken ou un dragon qui sort de l'eau. Donc, sur ton smartphone, tu as une animation. Enfin, il y a une énorme interaction entre ton smartphone et le plateau. Et bizarrement, ça n'a jamais été breveté. Et du coup, les Français qui ont fait ça ont breveté le système. Les Français qui l'ont fait, yeah ! Et du coup, il y a pas mal de boîtes américaines aussi qui vont lancer des jeux comme ça sur plateau où tu utilises ton smartphone qui servira de pions. D'accord. C'est vachement intéressant ça. J'en avais entendu parler. Ça fait un peu de temps qu'ils en avaient parlé de ça. Oui, oui, oui. Là maintenant, le jeu est disponible normalement dans tous les magasins où il y a des jeux de société. Ça coûte à peu près, je crois, 65 euros la boîte avec les pions. Mais la boîte, elle est assez grande. Le plateau, il est en deux parties pour bien le déplier. Après, ce qu'il faut, c'est comme c'est un jeu de plateau avec des téléphones. Il faut aussi avoir un téléphone autonome pour jouer parce que si les parties durent un petit peu de temps après, bon, j'ai un clé, mec, j'ai plus de batterie. Ça n'utilise que le Wi-Fi. Il y en a un qui fait maître et tous les autres utilisent pareil le Wi-Fi. Et du coup, même un iPod, ça suffit puisque ça n'utilise que le Wi-Fi. Mais par contre, le truc, c'est que si par exemple, c'est du 1 contre 1, il faut quand même avoir plusieurs téléphones si tu as plusieurs trucs à déplacer, non ? Non, non, non. En fait, si tu veux, un smartphone, quand tu commences la partie, tu choisis un capitaine et un bateau. Tu peux jouer ce K4. Et donc, du coup… Sur qu'on regarde des types ? Comment ? Sur qu'on regarde des types. Parce qu'à mon avis, tu peux faire des équipes, non ? Alors, oui et non, mais… Parce qu'en fait, quand tu arrives dans une ville, tu as des missions. Et tu en as une par exemple, ça va être, tiens, il faut que tu poursuives, je ne sais pas, je vais dire Nicolas. Donc, il faut que tu essaies de l'intercepter. Et si quelqu'un repasse derrière toi et voit que… En fait, tu ne peux pas faire des équipes… Ce n'est pas connoté quoi. Mais si tu veux, par exemple, l'aider, tu peux abousiller un autre collègue et puis après, vous partager le butin. En fait, ce qu'il y a de bien avec ce type de choses, avec ce type de jeu en plateau, c'est qu'en fait, le truc, c'est qu'au niveau de la carte, ça va être beaucoup plus interactif. Et on peut y avoir beaucoup plus, par exemple, de missions secondaires ou d'interactions avec le plateau au final. C'est ça. Ce qui le rend plus vivant. Oui, oui, c'est ça. Parce qu'il ne se passe jamais la même chose, quelle que soit la mission que tu utilises. Même si tu as joué plusieurs parties et que tu as l'habitude de faire cette mission, tu n'auras pas forcément les mêmes events. Et puis l'avantage, c'est que comme ça tourne sur un smartphone, une simple mise à jour, ils pourront en rajouter. C'est un énorme avantage. C'est vrai que ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. C'est une convivialité quand même. Finalement, ça ne t'isole pas puisque tu dois jouer avec d'autres personnes aussi. Oui, c'est ça. Donc au final, c'est un avantage d'être convivial et de ne pas s'isoler sur son smartphone pour jouer. Ça peut avoir un très bon pouvoir aussi. Parce que moi, j'y joue avec ma femme, avec le minot. On y joue à trois. Quand des potes du minot viennent, des fois, on joue avec eux. Et pour dire, ça tourne même avec un Samsung Trend 2. Ah ouais, ils sont partis très loin, les mecs, là. Les mecs, on a un défi, de faire tourner sur un Trend 2. C'est ça. Ils ont pioché une liste et puis ils sont retombés sur le Trend. Ils se sont dit, on va aller jusque là. Tous les plus vieux téléphones ont pu enchaîner le Trend. Oh merde. Bon, allez, on va le faire quand même. Parce que quand toi, le smartphone avec Google Maps, il a du mal. Déjà, on a envoyé un SMS, toi. Tu dois attendre trois secondes pour afficher ta lettre. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est le téléphone que j'ai au boulot. Quand ils m'ont sorti ça, je me suis dit, c'est quoi ? Ah d'accord. Bon ben, on se reprend pour toi l'iPad. C'est pour que vous pensez. Avec les petits téléphones, il suffit que tu te retrouves en plus avec une dalle TL. Donc, les dalles où tu as des angles de vision absolument horribles. C'est ça. Alors, tu sais, tu avances ton téléphone. Putain, il n'y a même pas de marqué. Je vois rien. On ne va pas nier qu'à l'époque, les Ace et les Trends, c'était un peu la classe toi-même. Ils ont marqué trois. Ouais, c'est ça, quoi. On ne peut pas trop clocher dessus. Moi, j'ai un Z1. Quand ils m'ont passé ça, j'ai fait mais c'est quoi ? Ouais, en fait, je n'utilise quasiment pas parce que la crosse GPS et tout ça, mais c'est une horreur. Pour faire ça, tu donnes un iPhone 4. Ça sera mieux. On parle de Sony aussi, comme si Sony sortait des bons téléphones aussi. Ah, le Z1 était bien. Non, non, il était bien, mais non, non, non. Il était peut-être bien dans l'idée, mais après non. Moi, il n'est pas passé sous le genou. Je ne peux pas porter, hein. Mais... Oui, vas-y. Vas-y. Vas-y, vas-y. J'avais rien à dire. Il y a des jeux, là. OK. Comment dire ? Et là, j'ai un ami, justement, son père développe un jeu. C'est un jeu de société qui n'est pas encore commercialisé, mais qui fonctionne très bien parce qu'ils le partagent, etc. Et il y a de grosses enseignes qu'ils ont misées pour la production de ce jeu-là. Et en fait, ça reprend un peu un jeu de société avec un tapis ou alors des dés où il faut former un mot et puis gagner des points comme ça. Et il y en a fait une version mobile qui tourne sur iOS et sur Android. Mais dans ce fond, je n'ai pas de nouvelles. Et donc, c'est un jeu qui a l'air sympa quand même. Qui a l'air vraiment pas mal. Et c'est développé par... Je ne pourrais plus vous dire le nom des développeurs. Ils ont fait 2-3 jeux sur Android et ça a plutôt bien marché. Et donc, ça permettrait de ramener une convivialité. Voilà, ça reprend un peu l'idée du Scrabble et un peu l'idée du jeu de dés. Je ne sais plus comment ça s'appelle pour jeter sur un tapis. Enfin, bref. Le LAMS. Pardon ? Le LAMS. Exactement. Voilà. Je savais qu'il y avait Y quelque part. Mais bon, je veux dire n'importe quoi. Et donc, ça reprend un mélange. Ça m'a pas compliqué quand j'ai joué la première fois sur smartphone. Donc, j'attends la PECA parce que je vais la recevoir en avant-première justement pour pouvoir l'essayer et faire un article dessus. Et avoir le jeu aussi juste pour pouvoir l'essayer en réel. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi bien jouer sur smartphone qu'en réel. Et ça amène la même convivialité. Finalement, on peut jouer tous ensemble sur nos smartphones. Comme disait Cédric, c'est le même principe. On se pose tous autour de la table. On peut se tous jouer connecté justement avec ce jeu-là. Et ça ramène une convivialité aussi. Et c'est quelque chose justement quand on joue au Scrabble. On se mode toujours de l'autre parce qu'il ne sait pas faire le mot. Ou il y a un mot qu'il ne sait pas écrire. Ou alors il pioche une mauvaise lettre, etc. Et c'est vraiment pas mal. Et je trouve que le concept, il est bien. Ensuite, ça va sûrement être ciblé sur les personnes qui sont fans de jeux de mots et de lettres. Mais je trouve que dans l'ensemble, ça ramène une convivialité. Et j'ai l'impression que ça revient un peu plus au final. Des jeux à plusieurs, mais sur un smartphone. Ouais, ça m'intéresse. Il n'y a pas de petites choses sympas qu'on peut voir en tout cas maintenant. Ce qu'on peut résumer déjà, parce qu'on va arriver quand même à la fin. On va quand même donner une fin à tout ça. Parce que sinon, là, on est parti pour toute la nuit. J'ai l'impression que tous les jeux qu'on peut présenter. Mais ce qu'on peut voir après, c'est que ça a l'air plutôt positif. Alors, il faudra voir quand même comment se comporte le côté freemium, free-to-play, comment il va évoluer. Il y aura peut-être deux versions vraiment très différentes qui vont vraiment scinder et être très présentes des deux côtés. Ce que je me dis peut-être. Et voilà, on a les jeux en smartphone en Gear VR qui vont peut-être arriver. Je trouve qu'ils sont encore frileux. Mais à voir comment ça va se développer. Parce que c'est vrai que ça a l'air d'être de plus en plus le cas, ce que nous a présenté Cédric. Et les jeux de plateau. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais entendu parler, mais je ne m'en rappelais plus du tout. Mais les jeux de plateau quand même, en mêlant les smartphones aux jeux de plateau, c'est vrai que c'est un peu essayer de ramener tout le monde autour d'un vrai jeu physiquement pour s'amuser virtuellement et physiquement. Donc, est-ce que ça pourrait effectivement redonner ce côté social et interactif ? C'est vrai qu'aux Arribus, quand tu regardes les ados, ils sont tous sur leur smartphone. Si ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est des jeux. Et une fois, j'en ai vu trois dans le temps à jouer au même jeu et puis essayer de se battre à celui qui ira le plus loin. Au final, on se dit que maintenant, juste en se donnant le temps, on peut tous se retrouver ensemble dans le même jeu. Et c'est ce qui manque que je pense dans certaines familles et à personne. Moi, ma fille en grandissant, je n'ai pas envie qu'elle se retrouve toute seule à jouer sur son jeu. Clairement, voilà, je sais très bien que je ne pourrais pas l'empêcher de grandir dedans, etc. Mais c'est vrai que si on peut ramener une convivialité sans forcer les achats dans l'application et d'autres choses, voilà, c'est gagné. Moi, je pense que c'est un concept qui va revenir de plus en plus et que d'autres, justement, d'autres licences, etc. qui vont devoir revenir sur ça. Et pourquoi pas revoir à Strabble, justement, connecter, qu'on puisse y connecter à plusieurs et à jouer ensemble ou même d'autres jeux du genre. Il y a pas mal de jeux aussi maintenant de sociétés qui sont portés sur tablettes et smartphones. Oui, il y a comme le Monopoly. Après, le Monopoly, c'est un peu plus compliqué à jouer. J'ai déjà essayé. Mais c'est vrai que c'est des jeux conviviales et qu'on veut tous retrouver autour de notre table. Par exemple, les Aventuriers du Rail, il est pas mal foutu. Bon, il vaut mieux avoir une tablette qu'un smartphone quand même. Tu peux y jouer à plusieurs sur l'écran. Donc, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, oui. Et en plus, bon, je vais pas dire... Quand tu joues, finalement, quand tu joues, t'es sur console, t'es sur téléphone, quand tu t'ennuies le soir dans les toilettes comme fait P.A. Quand t'es envie de chier, voilà, désolé. Mais voilà, tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je reprends tes mots. Mais c'est vrai, le jeu, c'est un passe-temps. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus accro aux smartphones que sur console. Et au final, il n'y a pas de détachement, il n'y a rien. Il n'y a plus de vie sociale, il n'y a plus de détachement. Et ces jeux-là vont permettre de recréer une sociabilité entre les jeunes. Il y a plus une sociabilité physique, je dirais, surtout. Ouais, plutôt physique, ouais, surtout. Ouais, physique parce que... Parce que, par exemple, avec des jeux type Clash of Clans, Supercell où il y a les clans et on rejoint entre potes pour jouer, il y a une certaine sociabilité. Mais clairement, ce n'est pas la même chose que, par exemple, si on a un jeu de plateau. Il n'y a pas une vraie interactivité, il n'y a pas une vraie discussion avec une personne, ni autre. Ah, mais ça, ça a commencé avec les consoles de dernière génération. Quand tu vois que maintenant, moi, à l'époque, j'allais chez mon meilleur ami. Moi, j'avais l'Amirag, il avait l'Aspir Nintendo. On allait chez l'Anchelo parce qu'il y avait plein de jeux où on pouvait jouer à deux. Il y avait juste à brancher une manette. Maintenant, c'est du jeu en ligne pour n'importe quoi. Des jeux sur lesquels on peut jouer à deux en même temps, à part les jeux de sport. Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Non, mais… Oui, c'est vrai. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu différent avec les consoles, c'est que tu as un micro. Alors, autant sur PlayStation 3, c'était encore un peu limité. Maintenant, sur PS4, c'est fourni, je crois. Et sur Xbox, ça a toujours été fourni. Ce qui fait que tu as toujours ce côté, l'interaction, même si elle n'est pas forcément physique, elle est déjà vocale. Ce qui est déjà beaucoup plus développé que l'écrit. Ce qui te donne vraiment le côté… Tu veux te former, te lier d'amitié avec des gens. Oui, mais j'ai plaisir de voir ton ami rager à côté de toi. Ça n'a pas de problème. C'est essentiel. Tu fais un 21-0 à FIFA, tu préfères le voir rager à côté de toi plutôt que le jeu va rager en ligne. C'est ça. Parce que si en ligne, c'est le coupé, tu ne peux pas le battre. Tu ne peux pas finir ta partie si tu as le problème de connexion, tu vois. Ah, il y a ça aussi. Mais par contre, tu peux l'entendre un géomicro. Tu sais, parfois, ils te pètent tes oreilles. Voilà. Sauf si les buts télécom ne savent pas gérer ta connexion ou alors tu as un problème sur le live. Forcément, tu as toujours un problème quand même de coupé ou autre. Mais c'est vrai que le côté convivial, ça va revenir. Pour moi, ça va revenir. Ces jeux-là, ça va être. Ça va être quand même vachement intéressant. C'est vrai que les jeux de plateau sur smartphone, il y a tellement de moyens de revisiter énormément le jeu en plateau en version smartphone justement avec les events, etc. C'est vrai que c'est quelque chose peut-être qui manque aux jeux de plateau aujourd'hui. Alors, c'est vrai que je n'en fais pas trop de moi de mon côté. J'en ai déjà fait. Mais c'est vrai qu'on est sur quelque chose d'assez, comment dire, pas basique. Je n'ai pas envie de dire ça parce que ça va être très complexe. Mais c'est vraiment, on a ses pions, on a la carte et on fait selon ce qu'on a envie. Et selon les cartons de pioches, ça dépend du type de jeu de plateau. Là, ce qui est bien, c'est vraiment, on a des interactions via le smartphone sur le plateau, selon comment tu te déplaces ou des missions que tu prends, quelque chose que tu n'avais pas l'habitude de faire sur le plateau. Je ne crois pas que ça existe dans cette façon de faire déjà ce qu'il présente World of Heroes. Oui, comme quoi je suis d'accord et puis non, il n'y a pas le même type d'interaction. Parce qu'il y a d'autres licences aussi. Il y a comme Assassin's Creed Identity qui est arrivé sur iOS. Il va arriver sur Android. Je sais que clairement, comparé aux versions console, ça ne sera pas comparable. La maniabilité, elle ne sera pas pareille. Et graphiquement, c'est vrai qu'on n'aura pas la qualité graphique non plus. Après, il y a des achats in-app, il y a beaucoup de choses. Donc, Ubisoft, ils savent très bien ce qu'ils vont faire derrière avec la licence. Elle a reporté sur la version mobile. Il l'avait déjà faite, je crois, avec la version DS, je crois. Ils l'avaient mis sur la version mobile. Ouais, c'était Chronicles, je crois. Ouais, c'est Chronicles. Ouais, c'est ça. Et je suis en fin de la série. Mais tu vois, malgré que j'adore cette licence, je ne jouerai pas sur mobile. Clairement, je ne jouerai pas sur mobile. Tu vois, il y en avait un qui était bien fait, qui était en 3D, qui était fun, qui utilisait une partie du gameplay de la version 4, le Black Flag. Oui, Assassin's Creed Pirates, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est Assassin's Creed Pirates. J'ai joué. Mais tu n'as pas encore… Encore sur le dernier, tu vois, tu peux encore bouger un petit peu. Tu as ta mission, tu vois le pays, j'ai envie de dire. Là, sur celui-ci, tu ne le vois pas. C'est toujours le même. Tu as des batailles navales, tu as un peu de Runner Game aussi, qu'ils ont incorporé avec le temps. Parce qu'ils ont remarqué que ça pouvait être une bonne idée de l'incorporer. C'est pas mal. Ça a l'idée. Mais le problème, c'est que je me suis vite lassé. Contrairement aux licences, Rayman, la maniabilité, elle est… Je préfère jouer sur console plutôt que sur mobile. Moi, je trouve qu'il y a des licences qui sont bien sur console et qui ne te vaut pas être mis sur le smartphone. C'est au final la maniabilité. Tu dois s'y aller à gauche, s'y appuyer, s'y aller à droite, etc. Sur un écran, ça pousse. Ça commence à devenir un peu ennuyant. Autant, Rayman, je trouve que justement, sur ce qu'ils ont fait sur mobile, c'est plutôt une bonne adaptation sur tactile. Mais ce qu'il y a d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui n'ont pas ce soin d'apporter un gameplay similaire entre la console et le mobile. Du moins, un gameplay, voilà. En général, on a une version qui n'a quasiment strictement rien à voir avec la version console. Ce qui fait qu'on est amputé de quasiment tout ce qui est intéressant sur console. Et on a juste la base avec, par contre, le côté intéressant, c'est le cache-shop. Alors ça, par contre, ça tient droit. Donc, ce qui fait que c'est rarement intéressant. Ce qui est dommage, c'est que les studios, c'est même pas trop… Ils font juste une app pour dire, voilà, on fait aussi un peu sur mobile, mais il ne faut pas déconner. Tout le pognon est passé sur le jeu, sur la console. Nous, on a fait juste un tour pour faire jaune. Et ça, c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui. Par exemple, ce qui avait de bien aussi, c'était pour Watch Dogs. Vous avez fait un côté interactif, mais peut-être trop limité aussi, interactif avec la console, en fait, où tu en as un qui est sur le téléphone et qui essaie de piéger l'autre pendant une course, juste comme ça. Mais ça reste ultra limité, quoi. D'ailleurs, je l'ai retourné le jeu et j'essaie de me balayer pour essayer de finir à 100%. Je suis un gros maniaque. Je n'ai toujours plus de succès, il ne faut plus rien. D'ailleurs, Assassin's Creed Syndicate, je l'ai fini tout succès, tout… Enfin, je l'ai fini sur fond et il a volé. Et comment dire… Et non, Watch Dogs, l'interactivité, elle était bien, parce que ça m'est bien en condition avec le piratage, le smartphone, etc. Mais c'est vrai que tu t'ennuies vraiment avec le… sur la log, avec le gameplay. Après, je sais que sur smartphone, tu as une carte exactement pour… pour essayer de suivre ce jeu aussi. Mais après, bon, tu suis ton smartphone, tu suis ton truc, tu ne sais plus où donner de la tête. Tu as un peu paumé aussi. Et je sais que Sony, l'idée de… le jeu sur smartphone est pas mal avec la manette. Parce qu'au final, tu dis que tu peux avoir continué ton gameplay avec une très bonne qualité d'écran. C'est vraiment pas mal. mais une qualité de jeu comme Unity, quand c'était sorti, je l'avais essayé. C'était excellent. Mais jamais tu n'auras une qualité comme ça sur smartphone. Il y en a beaucoup qui disent que ça doit arriver dans quelques temps. Mais ça doit toujours arriver dans quelques temps. Mais au final, dans quelques temps, tu n'auras jamais une bonne qualité de jeu. C'est surtout sur des sources comme ça. De toute façon, le côté miniature… Après, il ne faut pas… En fait, moi, le souci, ce n'est pas forcément le côté joli que je reproche. Il y a des jeux qui sont très très jolis, surtout quand tu as la puissance graphique des appareils. Il y en a, ils se donnent à fond. Mais le problème, c'est le gameplay. Derrière, c'est tout l'intérêt qu'on donne à un jeu. C'est soit ultra trop simpliste, soit tu ne vas pas payer. Soit c'est payant, mais tu ne sais pas ce que ça vaut. Et les gens qui ratent. Mais voilà, ce qu'on voit en tout cas, et je pense qu'on va terminer là-dessus. Sinon, on n'a pas fini. C'est clair. C'est que voilà, on voit que de ce qu'on voit en fait, de ce qu'on peut en tirer un peu de ce podcast, c'est qu'il y a des développeurs qui s'intéressent au côté VR, au côté de la réalité augmentée. Il y a des... Bravo. Bravo Roby. Les écouteurs en lâcheront le téléphone. Ils sont tombés. Et donc voilà, il y a aussi le côté, ce que je disais aussi, le côté interaction sociale, physique, avec même des jeux de plateau, avec les smartphones qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus interactif. Et des côtés premium et même de l'e-sport. De l'e-sport quand même sur mobile, sachant que l'e-sport déjà sur console et PC, c'est quand même, on va dire, le gros e-sport, c'est quand même assez récent. Ce qui fait que de le voir débarquer sur mobile aussi rapidement, c'est presque inespéré. Mais en tout cas, ça tend à essayer de relever le niveau. Donc on devrait voir ça. On va voir aussi ce que va faire Nintendo prochainement, avec des jeux qui sont dédiés à ça. Ils ont l'air en tout cas en free-to-play, mais il faut voir la qualité derrière. Bah, Mitomo, par exemple, pour l'instant, ça a chier. Voilà, c'est quoi ? Hop, dégage ! J'ai vu qu'il y a pas mal de rédacteurs qui l'ont bien aimé justement, pour le fait de discuter et tout. Mais personnellement, déjà pour créer un Mi sur Nintendo, t'es déjà en galère pour créer un Mi pour trouver une couleur de cheveux. T'as pas trop de choix. Et en plus de ça, j'ai une Nintendo Wii U. Sincèrement, elle est partie au bout d'une semaine. Ma femme, elle le voulait et franchement, on n'est pas resté longtemps. Et comment dire ? Et pour créer un Mi, c'est la galère. Et pour discuter sur une Nintendo, franchement, si c'est pour prendre ça, autant rester sur ce qu'on a en discussion. Ah, mais ça servira plus tard pour... Ça sera associé avec d'autres jeux. En fait, t'as vu, tu débloques des pièces et tout, des points et tout ça, ça va se débloquer pour d'autres jeux. Ouais, ça va faire un peu comme Uplay ou etc. Voilà, ça va reprendre un peu le même système. Mais au final, sur Nintendo, il faut déjà avoir les utilisateurs, les gamers dessus. Après, il faut réussir à les finaliser sur le smartphone et ça, je pense que ça va être un peu plus dur. Je m'inquiète pas pour Nintendo. Si c'est portable Nintendo, ils s'en sortent. Moi, j'attends les premiers jeux déjà. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as des news à balancer comme ça. Pour l'instant, non, il n'y a pas trop grand-chose. Je sais qu'il y a apparemment quelque chose de prévu avec le prochain Zelda. Zelda ? Ouais, ça, c'est déjà vu. Zelda, ça serait pas mal. Comme compagnon arape ou... Enfin, c'est des rumeurs. On va voir. Donc, on va terminer ce podcast. Est-ce que tu as une dernière chose peut-être à dire sur tout ça, Cédric ? Ben... Le jeu mobile, ça évolue très vite. Donc, on verra bien dans six mois ce que ça aura donné. Si la VR aura bien augmenté. Si le sport aura encore explosé. Et essayer de plutôt jouer à des jeux premium que freemium. Ça, c'est dit. Et toi, Ruby, est-ce que tu as autre chose ? Rudy ? Merci. Ruby. Là, tu brides. Ouais, je brides. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup qui m'appellent Ruby. Je crois que je vais commencer vraiment à ranger. Je vais frapper la prochaine fois. Non. Moi, je suis un peu contre tous ces jeux. Genre Tendit Rush, etc. Je trouve ça un peu tuer le jeu vidéo, le game en lui-même. Mais il faut jouer à des bons jeux. Mettant en avant les jeux qu'il faut. Et retrouver un bon gameplay sur le smartphone. S'il y a de grosses distances qu'ils arrivent sur le smartphone, pour moi, ce serait intéressant de reprendre le jeu dessus. Mais pour le moment, je ne suis pas du tout intéressé à jouer dessus. D'après ce que je vois, c'est que des likes. C'est que des copies. Il n'y a aucune innovation. Il n'y a aucune idée innovante qui sont proposées sur n'importe quelle store. Et ne jouez pas sur Windows Phone. De toute façon, ça ne sert à rien. Voilà. Tout ça, c'est dit. D'accord. Donc, voilà comment on peut compter sur ce podcast. Donc, ça va être très joyeux. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les tests, les news sur Gaming de Pocket. Qui vous permettra peut-être de trouver la petite perle rare qui vous manque. Et qui vous manque à tous. Pour pouvoir être heureux dans les jeux sur mobile. Et n'hésitez pas aussi à aller voir les tests de Rudy sur Avis Mobile. Avis Mobile. Avis Mobile. Avis Mobile. Voilà. Et l'espagnol, ils vont tous venir, tu vas voir. Avis Mobile. Avis Mobile. Avis Mobile. Avis Mobile. Donc, je pense que ça va… C'est un travail. C'est un cours. C'est un peu le droit en fait. Oh, donc, tu vas au tour en espagnol, tu vas pas te comprendre. Ah non. Mais enfin, tout de suite. Attends. Ce n'est pas encore fini ! Non, ça va, t'inquiète. Donc, voilà. En tout cas, c'était très agréable. Et en plus de ça, ça a permis surtout, sûrement pour certains de découvrir de nouveaux jeux et donc de voir peut-être. Peut-être acheter le jeu de plateau World of Heroes. De toute façon, vous verrez de toute façon les vidéos, le temps où je monte tout ça, parce que forcément, il n'y a rien. Je ne suis malheureusement pas en plus spécialiste dans les effets spéciaux, malheureusement. Et donc, je vous dis à bientôt pour un prochain TechnoCast. Et merci aux deux invités de m'avoir accompagné dans ce podcast. Et merci à vous de nous soutenir. Et n'hésitez pas à partager, à commenter, à réagir par rapport à tout ça et nous dire votre avis par rapport à ça. Sur ce, au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour faire des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada